On va compléter aujourd'hui une grille en physique chimie, niveau 3ème année collège et en même temps 3ème en commun. Commençons par les définitions verticales. Premièrement, pour mesurer la masse d'un corps, c'est la définition 1, verticale. 2. Une grandeur physique invariante. 3. Elle se trouve dans toutes les matières organiques. 4. Elle fait équilibrer une balance. 5. Transformation physique. La définition 6 s'utilise dans les lampes. 7. Unité d'une caractéristique nominale d'un appareil électrique. 8. Elle constitue une couche qui nous protège. 9. Et la définition 9, toujours verticale, symbole chimique non métal. 10. Instruments de mesure de l'intensité d'une force. 11. Abbréviation d'une caractéristique marquée sur des articles de la cuisine. 10. Et définition 12, utilisée comme combustible riche en carbone. 11. Elle est présente dans tous les êtres vivants. 11. Un modèle nommé par son nom. 11. Définition 15, elle peut être métallique ou en verre. 12. Tous les oiseaux le possèdent ou on l'utilise pour le chauffage. 12. Et la dernière définition, toujours verticale, élément chimique. Voilà. Commençons maintenant par la première définition, toujours verticale, pour mesurer la masse d'un corps. Donc, vous pouvez constater ici, à droite, c'est-à-dire la colonne verticale 1. Donc, ce mot est composé de 7 lettres. Donc, il sert pour mesurer la masse d'un corps. Un peu de réflexion, réponse, bien sûr. Une balance. Voilà. La balance sert pour mesurer la masse d'un corps. Définition 2. Une grandeur physique invariante, qui ne change pas. Donc, c'est la verticale 2. Le mot est composé de 5 lettres. Voilà. À droite, toujours, en bas. Une grandeur physique qui ne change pas, bien sûr, c'est la masse. Voilà. La masse. Définition 3. Il se trouve dans toutes les matières organiques. C'est-à-dire un élément chimique qui se trouve dans toutes les matières organiques. Donc, c'est la colonne 3, verticale. Ce mot est composé de 7 lettres. C'est le carbone. Voilà. C'est le carbone. Définition 4. Elle fait équilibrer une balance. Donc, il sert pour équilibrer une balance. Voilà. C'est la définition 4, verticale, en bas, à droite. Ce mot est composé de 3 lettres. Voilà. C'est... C'est la tare. Tout simplement, la tare. On passe maintenant à la définition 5, verticale. Une transformation physique. Une transformation physique, ce mot est composé de 6 lettres. C'est la colonne verticale, noire. Voilà. Une transformation physique, bien sûr, c'est une... C'est la fusion. C'est la fusion de l'état solide à l'état liquide. Voilà. On passe maintenant à la définition 6. S'utilise dans les lampes. Donc, on a une matière qu'on peut utiliser dans les lampes. C'est la colonne 6. Ce mot est composé de 4 lettres. C'est le gaz néant. C'est le gaz néant. Voilà. La définition 7. Unité d'une caractéristique nominale d'un appareil électrique. On sait qu'il y a une plaque qu'on peut placer ou place le fabricant sur des appareils. Et qu'on appelle la plaque significative. Elle comporte les caractéristiques nominales de cet appareil. Donc, un exemple, c'est la colonne 7. C'est l'unité d'une de ses caractéristiques nominales. C'est le watt. C'est-à-dire, c'est la puissance électrique de cet appareil. L'unité, c'est le watt. Voilà. C'est la colonne 7. On passe maintenant à la définition 8. Toujours verticale. Ce mot est composé de 5 lettres. Il constitue une couche qui ne protège. Il constitue une couche qui ne protège. C'est la colonne 8 verticale. C'est l'ozone. La couche d'ozone. Bien sûr, la couche d'ozone qui se trouve dans la couche atmosphérique. On appelle le stratosphère. Stratosphère. Voilà. On passe maintenant à la colonne, ou bien à la définition 9. La colonne 9, bien sûr. Il se compose de deux lettres. Le symbole chimique, c'est un élément qui est non métal. Voilà. C'est le silicium. C'est le silicium. On a un symbole chimique, le SI. SI. Définition 10. Verticale. Un instrument de mesure de l'intensité d'une force. Pour mesurer l'intensité d'une force, on fait appel à un instrument de mesure qu'on appelle, ce mot est très long. Donc, il est formé d'un peu près, voilà, 11 lettres. C'est le dynamomètre. D-I-N-A-M-O-M-E-T, tout simplement. Voilà. Maintenant, on passe à la définition 11. abréviation d'une caractéristique marquée sur des articles de la cuisine. Les articles de la cuisine. Voilà. Donc, c'est-à-dire, la cuisine, on peut trouver, par exemple, des cuillères, du couteau, des fourchettes. Donc, il y a une abréviation d'une caractéristique qui est toujours marquée. C'est tout simplement, c'est un mot qui est composé de quatre lettres. C'est l'énoxe. C'est-à-dire, il provient du mot énoxible. C'est énoxe, voilà. Maintenant, on passe à la définition 12. Utiliser comme combustible riche en carbone. Riche en carbone, c'est le mot 12, ou bien la colonne 12. Ce mot, il est composé de sept lettres. Donc, il est très riche en carbone. Voilà. C'est un combustible. Voilà, c'est... C'est la rouille. La rouille. Bien. Maintenant, la définition 13. Elle est présente dans tous les êtres vivants. Ce mot vertical, il est composé de trois lettres. et il est présente dans tous les êtres vivants. 13, vertical. C. C'est l'âme. L'âme. A-M-E. L'âme. Maintenant, la définition 14. Un modèle nommé par son nom. Donc, on a un nom d'un savant. Donc, on a, bien sûr, en chimie, on a un modèle qu'on peut nommer par le nom de ce savant. De ce savant, pardon. Donc, c'est... C'est la verticale, pardon, 14, qui est composée d'un... C'est un mot qui est composé de quatre lettres. C'est le modèle... C'est le modèle... C'est le modèle de Bohr. Donc, c'est le modèle de Bohr. C'est-à-dire, il nous donne, bien sûr, les électrons qui gravitent autour du noyau. Chaque électron, il a une orbite. Voilà. On l'appelle, c'est le modèle de Bohr. La définition 15. Elle peut être métallique ou en vert. Elle peut être métallique ou en vert. C'est la définition 15. C'est-à-dire, c'est la verticale 15. Il est... Ce mot est composé de quatre lettres. Quatre lettres. C'est... Une lame. Donc, la lame, il peut être soit métallique, soit en vert. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière définition. C'est l'avant-dernière, pardon. C'est la définition 16. Tous les oiseaux le possèdent. Ou on l'utilise pour le chauffage. Donc, tous les oiseaux le possèdent. Et en même, on peut l'utiliser, surtout au labo de chimie, pour le chauffage. On le chauffe avec. C'est-à-dire, ce mot est composé de trois lettres. C'est le bec. Pour les oiseaux, on peut l'appeler un bec. Il possède un bec. De même, on a, dans le labo de chimie, on peut nommer sur le bec bensène. Le bec bensène. Maintenant, la dernière définition. 17, verticale, qui se trouve juste à gauche. C'est la colonne 17. Donc, un élément chimique. Un élément chimique. Voilà. Donc, ce mot, il est composé de cinq lettres. C'est l'élément Brom. C'est l'élément Brom. Voilà. Donc, on a complété la réponse aux définitions verticales. On passe maintenant aux définitions horizontales. Donc, première ligne horizontale. Début d'une transformation physique. Donc, vous pouvez constater, on a deux lettres. La lettre B, qui se trouve à la deuxième position. Et la dernière lettre, c'est la lettre N. Donc, c'est le début d'une transformation. Bien sûr, c'est là, c'est l'ébullition. Donc, l'ébullition, lorsque l'eau commence à bouillir. Voilà. L'ébullition, ensuite, elle va se transformer en évaporation. Elle va s'évaporer. C'est l'ébullition. Maintenant, on passe à la définition 2. Toujours horizontale. Elle peut être électrique ou bien portée par un âne. Elle peut être électrique ou bien portée par un âne. Bien sûr, ce mot est composé de 6 lettres. Vous avez au milieu la lettre A. Donc, c'est tout simplement une charge. Une charge. En électricité, on peut l'appeler, on peut avoir une charge électrique. Ou bien, dans la plupart du temps, un âne, elle porte des charges, bien sûr. Des charges. Maintenant, la définition 3. Horizontale. Unité de mesure. Unité de mesure. C'est-à-dire, c'est une unité qui commence, le mot commence par la lettre C. Et le mot, il est composé de 6 lettres. Voilà. C'est une unité de mesure, bien sûr. C'est une unité de mesure pour la température qu'on appelle degrés Celsius. Voilà. La définition 4. Une particule chargée. Une particule chargée. Donc, ce mot, il est composé de 3 lettres. Voilà. Ça commence par I. Bien sûr, c'est un ion. C'est un ion. Maintenant, on passe à la définition 5. Peut être optique. Peut être optique. Voilà. C'est la définition 5. Ça commence par la lettre F. Le mot est composé de 5 lettres. Bien sûr, c'est une fibre. Fibre optique. Voilà. Maintenant, pour la définition 6, vous pouvez constater, c'est déjà fait. 6, le symbole chimique de Holmium. C'est HO. Il est horizontal. L'élément, c'est le Holmium. Et là, comme symbole chimique, c'est HO. Voilà. Maintenant, on passe à la définition 7. La définition 7, c'est un mot qui est composé de 5 lettres. Donc, ça commence par O. Ox. Donc, il peut être soit de carbone, ou bien d'azote, ou bien de même de soufre. C'est tout simplement, c'est l'oxyde de carbone, ou bien l'oxyde d'azote, ou bien on peut avoir l'oxyde de soufre. Voilà. On passe maintenant à la définition 8. Une caractéristique de la force. Ça commence par la lettre S, qui est horizontale. C'est au moins une composée de 5 lettres. Voilà. Horizontale, c'est la ligne 8. Une caractéristique de la force, bien sûr. C'est la caractéristique. C'est le sens de la force. C'est le sens du vecteur force, tout simplement. Maintenant, on passe à la définition suivante. 9. 9, la ligne 9. Ça commence par la lettre B. Un matériau moins dense. C'est-à-dire léger. Un matériau moins dense. Ça commence par la lettre B. Donc, il est composé de 4 lettres. Là, c'est le bois. Tout simplement, c'est le bois. La définition 10. Le père de la mécanique classique. Le père de la mécanique classique, ce mot, c'est la ligne 10. Il se compose de 6 lettres. Ça commence par la lettre N. Donc, c'est un savant qui est considéré que c'est comme le père de la mécanique classique. Tout simplement, c'est tout simplement, c'est Ishar Newton. Voilà. Newton. Maintenant, on passe à la définition 11. Un récipient. Tout simplement, un récipient. Donc, c'est la ligne 11. Il se compose de 3 lettres. C'est un mot de 3 lettres, tout simplement. Un récipient. Bien sûr, c'est un bol. Un bol. Maintenant, la définition suivante, 12. La ligne 12. Un gaz très léger. Un gaz très léger. Ça commence par la lettre H. Voilà, ça termine par la lettre N. Un gaz très léger, c'est l'iliome. Voilà, c'est le gaz-iliome. Il a comme symbole chimique, c'est HE. Maintenant, la définition 13. Unité de pression. Unité de pression. Voilà. Unité de pression, c'est la lettre. C'est la définition 13, la ligne 13. Elle se compose de 3 lettres. Ça commence par la lettre B. Tout simplement, le bar. Le bar. Et on sait que l'unité internationale de pression, c'est le pascal. Voilà. Par contre, le bar, c'est une unité qui est usielle. Tout simplement. Maintenant, on passe à la définition suivante. Ligne 14. Se met en incandescence lorsqu'il est traversé par le coran électrique. Lorsqu'il est traversé par le coran électrique, il se met en incandescence. Voilà. Ça commence par la lettre T. C'est la ligne 14. C'est un filament, tout simplement, qui se trouve dans des lampes à incandescence. C'est un métal qu'on appelle sur le tungsten. Le tungsten. Voilà. Maintenant, on passe à la définition suivante 15. Unité de mesure. Unité de mesure. Voilà. Si la ligne 15, c'est au moins une composée de 5 lettres. Unité de mesure, bien sûr, pour les distances, c'est tout simplement le mètre. Le mètre. Voilà. Définition 16. Il constitue la matière. Il constitue la matière. Voilà. Si la ligne 16, qui se trouve à droite, c'est au moins une composée de 5 lettres. Il constitue la matière. C'est tout simplement, ce sont des atomes. Un atome. Voilà. Maintenant, la définition suivante 17. Une quantité. La quantité d'un corps. Quantité d'un corps. Il est exprimé par une grandeur. Voilà. Toujours en chimie. Voilà. Sur le moment, ça commence par la lettre M. Il est composé de 4 lettres. Voilà. Il nous reste tout simplement la lettre O. C'est-à-dire, c'est la molle. La molle. Voilà. Maintenant, la définition 18. Instruments de mesure. Ce sont des instruments de mesure au pluriel. Vous pouvez constater. La terminaison S. Donc, instrument de mesure. Et pour aider, c'est un instrument qui sert pour mesurer la température. La température d'un corps, c'est tout simplement, ce sont des thermomètres. Thermomètres. Voilà. Il nous reste là de l'avant-dernière définition. Définition 19. Il peut être statique ou dynamique. Il peut être statique ou dynamique. Ça commence par la lettre O. Le mot, il est composé de 5 lettres. Voilà. C'est effet. Donc, on sait que la force, il a un effet, soit l'effet statique ou bien effet dynamique. Voilà. Et la dernière définition, c'est un objet et matériau. Donc, c'est un objet et matériau en même temps. Voilà. C'est la définition 20, la ligne 20, qui se trouve en bas. C'est un mot qui est composé de 5 lettres de même. Voilà. C'est tout simplement le verre. Donc, on peut dire un verre ou bien la matière. Verre. Le verre. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Bon courage. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada